Namaskar ! Bonjour ! Dans le premier chapitre, nous avions vu ensemble comment Shivaji, un jeune Marathe, c'est-à-dire un indien du centre du sous-continent, tout aussi ambitieux que talentueux, est parvenu à se tailler un territoire aux dépens du sultanat de Bijapur et dans une bien moindre mesure de la grande puissance de l'époque en Inde, l'Empire Moghol. Sans surprise, il ne s'est pas fait de nouvelle copine dans le coin, c'est même plutôt le contraire. De fait, bien qu'il y ait en mis une belle droite au sultanat de Bijapur à la bataille de Pratapgad, état dont il était d'ailleurs en principe le sujet, ce n'est pas une victoire par chaos et le sultanat n'a pas jeté l'éponge. Sans même parler de l'Empire Moghol, véritable superpuissance de l'époque, sur laquelle Shivaji doit également garder un œil. Dans un premier temps et à la suite de Pratapgad, Shivaji va cependant et logiquement pousser son avantage et étendre son autorité sur de nouveaux territoires. Un nouvel affrontement avec les Bijapuri a ainsi lieu près de Kolapur, où se précipite un commandant Bijapuri avec 3000 cavaliers en espérant racheter sa réputation suite à Pratapgad. Mais ils se feront rouleau dessus par la cavalerie légère marâtre dont la charge est menée par Shivaji en personne. Cette victoire lui offre une voie royale vers Bijapur, capitale du sultanat éponyme, lui permettant de mener plusieurs raids dans les faubourgs de la capitale, dont la célérité empêche toute tentative de poursuite ou de contre-attaque efficace. Bref, c'est quasiment une inversion des rôles, puisque c'est désormais la cour Bijapuri qui est en danger. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Les Bijapuri, conscients du danger quasi vital que représente maintenant ce qu'ils qualifient toujours, et malgré la situation, de rébellion, vont intriguer à la fois avec les moghols et le sultanat voisin de Golkonda, afin que ces derniers viennent leur filer un coup de main. Ce qui nous permet d'en revenir aux moghols justement, du côté desquels bien des choses ont changé depuis leur invasion du sultanat de Bijapur, quelques années plus tôt. Et oui, pendant ce temps là, dans le puissant empire moghol voisin, Orangzeb, souvenez-vous c'est le prince qui a voulu s'emparer du trône de Bijapur quelques années auparavant, a remporté la guerre de succession et s'est installé sur le trône de l'empire. Lorsqu'il reçoit la nouvelle des différentes débâcles du sultanat de Bijapur, il s'intéresse, forcément, de nouveau à la zone. D'autant plus qu'il avait, selon l'historien Sarkar, bien identifié la menace que représentait Shivaji, à la fois pour la frontière sud de l'empire moghol et pour le sultan. Les lettres entre Orangzeb et ses officiers le confirment. De fait, le sultanat affaibli et l'empire se mettent sans difficulté d'accord sur la nécessité d'éradiquer la menace que représente Shivaji, dont le sultanat n'a pas su s'occuper. L'empire comptant à minima récupérer ses quelques forts détenus par Shivaji et bien sûr y gagner quelques nouvelles terres. L'empereur moghol prépare son coup et nomme un nouveau viseroi au des camps, Shaistakhan, qui est un général compétent et qui l'assiste d'un commandant très expérimenté Rajput. Pour la précision, un Rajput est un membre de la caste guerrière hindoue du nord-ouest du sous-continent. Il n'en voit avec une armée que les différentes sources qualifient de massive, sans apporter de chiffres, les quelques données disponibles avançant par exemple 150 000 hommes mobilisés au cours de la campagne qui va suivre. Bien que théoriquement possible à l'époque pour l'empire, c'est cependant forcément exagéré, au vu de la nature locale de la campagne qui s'annonce. Il y a cependant un véritable surnombre que ce soit comparé aux marâtes ou aux bijapouri. Il faut ainsi imaginer un cœur d'armée moghol très professionnel d'au moins 25 000 hommes, sans doute plus, rejoint ensuite par des levées locales des bandes mercenaires ou des nobles locaux dont la loyauté est beaucoup plus fluctuante mais pouvant gonfler le nombre de l'armée moghol qui aurait pu, simplement pour vous donner un exemple, sans problème s'élever à 50 000 hommes, voire plus, au pic de la campagne, sans pour autant que ce nombre soit stable. De son côté, le sultan Ali Adilcha II, ayant perdu en crédibilité, hésite à y aller en personne avec ses propres troupes, mais finit par envoyer une troisième armée qu'il fait lever parmi l'un de ses vassaux afin de lancer les hostilités. Les marâtes, quant à eux, ont senti le coup venir et se doutent qu'ils risquent d'être attaqués non seulement au sud par les bijapouri qui marchent sur eux, mais également par les moghols qui ont massé une armée au nord. Nul besoin d'être un grand stratège militaire pour comprendre que la position des marâtes et l'existence même de l'entité qu'a constitué Shivaji est en grand danger à ce moment de l'histoire. Shivaji part ainsi au plus urgent et marche avec une partie de l'armée marâte, 5 à 6 000 hommes, contre l'attaque bijapouri au sud, tout en laissant l'un de ses fidèles la responsabilité de contenir et ralentir l'attaque moghol qu'il voit venir. Une fois arrivé au sud, Shivaji évite l'affrontement direct avec l'armée du sultanat de Bijapour, composé de 12 à 15 000 hommes, et mené par le général d'origine abyssinienne Sidi Johar. Ne parvenant cette fois pas à stopper l'avancée bijapouri en terrain découvert, Shivaji est contraint de se réfugier avec ses troupes et ses proches dans un fort qu'il a récemment conquis aux dépens des bijapouri justement. Le fort est dès lors assiégé et le refuge se transforme en un piège sans issue dans lequel est pris Shivaji, avec quasiment le tiers de l'armée marâte, et sa famille qui l'avait emmené avec lui afin d'éviter qu'il puisse être capturé en son absence. Mais il va pourtant s'en sortir. Pour ce faire, il va feindre de se soumettre à Johar et entamer des négociations au cours desquelles il va faire miroiter au général Bijapouri un potentiel soutien afin qu'il puisse pousser ses intérêts face au sultan. Il n'a ensuite plus qu'à ébruter ses négociations pour mettre le bazar côté bijapouri. Lorsque le sultan Ali Adil Shah II prend connaissance de cela, il est sans surprise furieux et déclare vouloir capturer les deux rebelles, c'est-à-dire Shivaji et son général Johar. Sur le terrain cependant, aucun accord n'a été conclu et le général bijapouri Johar poursuit le siège. Lorsque l'armée du sultan arrive avec l'intention d'en découdre avec Johar, autant qu'avec Shivaji, une grande confusion règne comme vous pouvez l'imaginer. Johar et ses lieutenants ne comprenant très logiquement pas immédiatement ce qu'il se passe. Les marâtes profitent de la confusion pour évacuer le fort. Shivaji, sa famille et la quasi-totalité des troupes parviennent ainsi à s'extirper du siège tandis que les bijapouri s'embrouillent dans les alentours du fort. Cependant, ces derniers finissent par se rendre compte que les marâtes ont filé, et ce sont cette fois les deux armées mobilisées par le sultan qui se mettent à la poursuite des marâtes. L'imminent désastre est évité de peu grâce au sens tactique de Shivaji, ordonnant à son arrière-garde de tenir une étroite passe qu'il venait de traverser. Cette arrière-garde, sous les ordres de Baji Prabhu Deshpande, va parvenir à tenir la passe durant plus de 9 heures face aux deux armées bijapouri, dont l'avantage de la supériorité numérique est limité par le terrain, stoppant ainsi la poursuite suffisamment longtemps pour permettre au reste de l'armée marâtes de se replier. Près de 700 hommes ainsi que leur chef paient leur dévouement de leur vie, mais entrent du fait de leur sacrifice dans la légende du Maharashtra, au point où cette passe porte depuis la bataille et un hommage aux combattants, le nom de Pawankind, ou la passe sacrée. Et oui, les marâtes aussi ont leur bataille des thermopiles et leur relant. En face, Ali Hadid Shah l'a forcément mauvaise. Mais cela étant dit, il va rationaliser sa situation et ne souhaite pas se risquer dans les collines contrôlées par Shivaji, qui l'exposerait à ses tactiques de harcèlement face auxquelles il n'a toujours pas de véritable solution. Il va donc cesser la poursuite et se contente du fort abandonné par Shivaji. Dans le même temps, au nord et ce de manière coordonnée avec les Bijapouris, l'intuition de Shivaji était donc la bonne, les moghols lancent leur campagne contre les marâtes. Les moghols commencent ainsi par reprendre le territoire qui était le leur, suite à leur victoire contre Bijapour, puis divisent ensuite leurs forces et envoient des colonnes volantes dans plusieurs directions qui vont ravager les terres marâtes, tandis que Shaistakhan s'empare en personne de Pune, la ville de Shivaji, où il va s'installer dans le Lal Mahal, c'est-à-dire le Palais Rouge, qui était la résidence du marâtes. Les marâtes auront bien tenté de l'en empêcher, en particulier les 3000 cavaliers en charge de la défense du nord, mais le déséquilibre est visiblement tel que le harcèlement et la pression qu'ils parviennent à appliquer ne pèsent que peu sur l'avancée maîtrisée et professionnelle de Shaistakhan. Le Khan, qui va dès lors temporiser, ayant eu des difficultés à s'emparer des forts marâtes, compte jouer la montre en occupant certains points clés du territoire. Durant les années 1661 et 1662, les marâtes s'appuient sur leurs nombreux forts de montagne afin d'harceler les moghols à base d'attaques surprises de colonnes en déplacement, de trains logistiques ou de fourrageurs, tandis que Shivaji affronte à nouveau les troupes de Bijapur, désormais menées par le sultan Ali Hadid Shah II en personne, comme vous l'avez compris. Ils vont une fois de plus s'appliquer leur logique militaire, se jouant à la fois à l'échelle stratégique et tactique, et consistant à compenser une infériorité à la fois numérique et en équipement, en s'appuyant sur une forte mobilité des troupes, en faisant usage de différentes ruses et tactiques dans le but de désorganiser un ennemi plus puissant pour ensuite pouvoir le vaincre. Cette logique, issue d'une évolution sur plusieurs décennies, précédant la montée en puissance de Shivaji, mais qui va grandement contribuer à affiner et structurer, porte le nom de Ganymikova, que l'on traduit habituellement de nos jours en guérilla, mais que l'on pourrait également traduire par victoire par la ruse, et qui se trouve quelque part entre la guerre d'attrition, la petite guerre basée sur le mouvement, et le combat sporadique en cas d'avantage très marqué. Le Ganymikova retourne ainsi à nouveau la situation et inflige de lourdes pertes à l'armée du sultan, à tel point qu'il parvient finalement à vaincre le sultanat, qui se montre incapable de répondre à cette logique militaire. En conséquence, le sultan de Bijapur, Ali Adil Shah II, demande une trêve que les marathes acceptent, permettant à ces derniers de diriger la totalité de leurs efforts contre les troupes impériales moghols. La situation dans le nord n'en est pas moins critique, et la chute de Pune a été un coup majeur porté aux marathes. Mais ces derniers ne perdent pas espoir, et les marathes vont mener des pillages en territoire impérial, derrière les lignes, afin de récupérer les ressources dont ils ont besoin et d'essayer de contraindre les moghols au mouvement. Ce stratagème ne fonctionnera cependant pas, et les moghols ne mordent pas à l'hameçon, l'expérience des commandants impériaux y étant sans doute pour quelque chose. La guerre va ainsi s'enliser. Début 1663, après de longs mois de cette guerre de harcèlement, Shivaji échafaud d'un plan afin de reprendre Pune, qui était toujours occupé, ainsi que ses alentours, par l'armée de Shaistakan. Il existe comme souvent plusieurs versions quant à l'exécution et la nature de ce plan. Ce que je vous présente ici est ce qui me paraît le plus crédible sur la base des analyses qu'en font les sources sur lesquelles je m'appuie. Shivaji et environ 400 de ses hommes montent l'opération et vont parvenir à pénétrer dans le camp, en se faisant passer pour des soldats impériaux, malgré les nombreuses dispositions prises par le moghol. Shivaji, qui connaît la ville par cœur, parvient avec une vingtaine de ses compagnons à l'intérieur du Lal Mahal, qui était la résidence de Shivaji avant que la ville ne tombe aux mains du moghol, et dans laquelle Shaistakan a pris ses quartiers et installé son harem. Dans le même temps, les guerriers ne l'accompagnant pas à l'intérieur, se positionnent afin de couvrir l'axe de leur retraite. Après avoir éliminé ceux qui leur entravaient la route et risquaient de signaler leur présence, les Marâthes sèment la mort parmi les gardes et la suite du général, abattant au moins un de ses fils et manquant de peu le général moghol lui-même, qui s'échappe de justesse par la fenêtre, laissant dans sa fuite l'un de ses pouces, voire tous les doigts de la main selon les versions, tranchés par un compagnon de Shivaji. En parallèle, une partie des Marâthes restés à l'extérieur vont contraindre les musiciens de la suite du Khan à jouer, permettant dans un premier temps de couvrir le tumulte en faisant passer cela pour des festivités, ce qui contribue à rendre la situation particulièrement confuse. Cependant, le tumulte et les cris finissent logiquement par alerter tout le camp, et alors que des appels aux armes montent un peu partout, le Marâthes et ses hommes profitent de la confusion totale qui règne afin de s'éclipser. Ce plan, franchement audacieux et minutieusement préparé, est un véritable succès qui va grandement contribuer au prestige de Shivaji dans le décan, tandis que l'effet sur le moral des moghols est absolument dévastateur, à tel point que les soldats musulmans de l'armée de l'empereur, suite au long mois de guérilla et à cette opération, voient désormais en Shivaji, et je cite l'historien Sarkar, une incarnation du diable, capable de surgir à n'importe quel moment afin de leur ôter la vie. Profondément humilié et personnellement affecté, comme vous pouvez l'imaginer, Shahestak Khan se retire avec toute son armée vers Orangabad avant d'être démis de ses fonctions de vise-roi du décan par l'empereur et transféré au Bengale où, puisque loin d'être un homme incompétent, il aura bien plus de succès. La voie est donc libre pour Shivaji qui reprend Pune et plusieurs forts dans la zone, permettant à l'étendard de Safran des Marâthes de flotter à nouveau sur ses terres. Chivaji va ensuite, comme il sait le faire, pousser son avantage contre les Moghols et se mettre en tête de piller la riche et symbolique ville marchande de Surat, où se trouvaient d'ailleurs déjà des factoreries européennes, c'est-à-dire des installations commerciales européennes, et qui était tout simplement le port le plus actif de la côte ouest du sous-continent, ainsi que le port principal de l'empire moghol. Bref, c'est un gros morceau qu'il convoite, vous le comprenez bien. La célérité et la surprise de l'attaque sont une fois de plus essentielles aux événements. Alors que les Moghols pensent qu'il remet de l'ordre dans ses affaires sur la côte Marâthes, du côté de Vasai ou Basaïm, à environ 250 km au sud, ils se rendent compte, mais trop tard, que Shivaji s'est mis en mouvement vers Surat avec 4000 cavaliers rapides lorsque sa présence est identifiée à 60 km de la ville. Le lendemain matin de cette alerte, il est déjà aux portes de la ville, empêchant de faire toute réaction organisée des Moghols qui, il faut le dire, ne s'attendaient pas à un coup pareil, et sont peu aidés par le manque de vigueur militaire du gouverneur de la ville qui a semble-t-il préféré se barricader dans le fort dès qu'il a appris l'approche de Shivaji, sans tenter d'organiser une quelconque défense pour le reste de la cité marchande avant que les Marâthes arrivent, laissant la ville même entièrement à leur merci. La cité, désertée à la hâte par une bonne partie de sa population, va être pillée 4 jours durant et livrée aux flammes, tandis qu'il faudra 11 jours à une force d'intervention moghole pour arriver, soit bien trop tard pour attraper les Marâthes. Cette opération va d'une part considérablement enrichir les Marâthes, et d'autre part porter un coup sérieux à l'économie moghole. C'est un peu comme si de nos jours le port d'Anvers en Belgique ou Rotterdam aux Pays-Bas, qui sont les plus grands ports européens, était ravagé et se trouvait hors d'état pour plusieurs mois. Sans même parler du fait que la cour moghole et Aurangzeb ont pris cela pour un affront personnel. Dès lors, Shivaji, qui était considéré comme l'un des points de friction régionaux aux bordures de l'Empire, devient un problème majeur dont l'Empire doit disposer. En réponse à ces deux revers, Aurangzeb confie au général Rajput Jai Singh, également rajah de la magnifique cité de Jodhpur dans le nord-ouest du sous-continent, le commandement d'une force d'élite d'environ 14 000 hommes au départ de Delhi, un nombre qui sera sensiblement augmenté avant le début de la campagne, comme ce fut le cas pour la campagne précédente, ainsi qu'au cours de la campagne même, puisqu'on dénombre au moins 20 000 hommes au cours de l'un des sièges décisifs de la campagne, tandis qu'en parallèle, au moins 19 000 hommes de plus sont mobilisés ailleurs, soit à ce moment-là de la campagne au moins 49 000 hommes de mobilisés. Très expérimenté, pragmatique et méthodique, c'est un militaire pur et dur qui a vécu de nombreuses campagnes aux quatre coins de l'Empire et dispose de l'expérience à la fois du combat et du commandement. On peut sans mal comparer son expérience et sa compétence à celle de Turène, maréchal français de Louis XIV. Le rajah Jai Singh est en plus de cela hindou et donc moins clivant pour beaucoup de marâthes qu'un général musulman, ce dont il va se servir. Jai Singh, une fois arrivé dans le des camps moghol, va considérablement renforcer son armée en contactant et mobilisant tout ce que Shivaji pouvait avoir d'ennemis, corrompant les officiers et soutien de Shivaji qui pouvait l'être et cherchant à couper l'accès des marâthes à la mer en mobilisant les européens du coin, quelques navires moghols et même des pirates. Le rajput parviendra également à obtenir, en plus de la pleine autorité militaire, une autorité administrative et même politique, lui permettant ainsi de réagir rapidement sans attendre les instructions du viceroi du Décan, qui est en principe, politiquement, son supérieur. Bref, Jai Singh a analysé la situation et prépare le terrain avant de lancer la campagne en février 1665. Pune tombe rapidement et les alentours sont une fois de plus ravagés, mais cette fois de façon méthodique et ciblée afin de couper les vibres aux marâthes. En pratique, les colonnes volantes envoyées par les moghols sont suffisamment solides afin de pouvoir repousser une attaque marâthes, tout en opérant des destructions précises et parfois totales, plutôt que d'être simplement lâchées sur la campagne. Il organise également son armée de façon à pouvoir intervenir et déjouer les tactiques marâthes, en établissant des avant-postes puissants depuis lesquels des troupes montées peuvent très rapidement intervenir contre les marâthes. Shivaji va en faire lui-même les frais. Alors que Jai Singh s'écarte de Pune, Shivaji pense pouvoir en profiter en se glissant dans l'espace que ce mouvement crée afin de passer en territoire moghol, mais il sera malheureusement pour lui stoppé net par le contagion de l'un de ses avant-postes, qui jouera parfaitement son rôle. Certains des avant-postes se verront même attribuer les renforts de chef marâthes ayant rejoint l'effort de guerre moghol, permettant à Jai Singh d'exploiter la rapidité des cavaliers marâthes contre Shivaji. Coupant ainsi l'herbe sous le pied des marâthes, Jai Singh va ensuite parvenir à prendre les forts marâthes les uns après les autres, sans que Shivaji ne parvienne à contrer ces méthodes, les rencontres entre marâthes et moghols étant systématiquement, et en tout point, défavorables aux marâthes, les obligeant tout simplement à renoncer au combat lorsqu'ils le peuvent. En juin 1665, Shivaji est ainsi piégé dans le fort de Pourandar avec au moins 2000 hommes, peut-être plus, face à au moins 20 000 troupes moghols, ce qui ne l'empêchera bien évidemment pas de tenter des choses afin de s'en sortir. Pour vous donner un exemple, Shivaji, qui était pourtant très clairement pris au piège, va y aller à l'audace et tenter de convaincre Jai Singh qu'il serait bien plus simple de s'en prendre au Bijapuri que de chercher à s'emparer de Pourandar, qui était effectivement un puissant fort de montagne, ainsi que de ses autres forts montagnards. Il précise ensuite dans sa missive que lui, Shivaji, serait bien sûr ravi de mobiliser et mener sa propre force aux côtés de Jai Singh pour l'aider à l'emporter face au sultanat de Bijapur. En face, Jai Singh maîtrise dans l'ensemble la situation, même si les marâthes parviennent à mettre le feu à la jungle autour du camp moghol et leur tombent dessus de nuit régulièrement. Le Rajput, en professionnel et serviteur loyal du Grand Moghol, n'est absolument pas déstabilisé et sait qu'il a le dessus. Il répond en toute simplicité que si le marâthe ne souhaite plus craindre pour sa vie et sa sécurité, il n'a qu'à offrir ses services non pas à lui, mais à l'empereur Orangzeb. Alors que les marâthes font montre d'une résistance farouche à Pourandar, qui est la source de récits plus héroïque qu'historique au Marashtra, Jai Singh maintient parfaitement la pression et ne se laisse absolument pas distraire par le harcèlement marâthes qu'il a rendu dans l'ensemble inefficace, ni d'ailleurs par les bavardages et faux semblants diplomatiques de Shivaji. Le point de Jai Singh et à travers lui de l'empire moghol se resserre ainsi fermement sur le marâthes. Merci d'avoir suivi ce second volet et un grand merci à toutes et tous pour votre soutien, que ce soit sur Tipeee, Utip, en commentaire ou par des pouces bleus. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la suite si elle est déjà en ligne, ou bien à la découverte de la chanson de Roland. Sous-titrage ST' 501